Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle arme exotique qui a fait son arrivée dans le patch 2.4.0 de Destiny. Il s'agit de l'intrus, c'est un pistolet exotique qui a des dégâts cryo-électriques. Alors tout d'abord, comment l'avoir ? C'est la grande question. C'est tout simple, il faut tout simplement décrypter des engrammes exotiques ou légendaires. Alors pour ma part, j'ai un peu craqué, j'ai quand même ouvert quelques engrammes et j'ai pas eu la chance de l'avoir malheureusement. Et j'aurais vraiment aimé l'avoir parce que vous allez voir dans les gameplays qui vont suivre qu'elle arrache vraiment en PVP, elle fait vraiment très mal. Et du coup voilà, c'est la seule façon de l'avoir, c'est ouvrir des engrammes légendaires en étant vraiment chanceux ou exotiques. Et là voilà, il faut vraiment tomber sur l'arme. Alors avant de s'arrêter sur le gameplay, on va tout d'abord regarder les capacités spéciales de l'arme. Donc on va pas s'arrêter sur les mires, il n'y a pas de réel intérêt, ça va vraiment modifier un petit peu les stats. On va commencer directement par les capacités spéciales de l'arme. Première capacité spéciale, trinqueur apitoyable. Les frags avec cette arme améliorent la précision de votre instrument de pistache pendant une courte durée. Donc déjà ça c'est pas mal, vous faites des frags avec l'arme et vous allez avoir du coup la précision, le pistache qui va vraiment être amélioré. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais tout l'intérêt de cette arme c'est vraiment la deuxième capacité qui s'appelle sans remords. Recharger après un frag confère une super rafale plus longue et plus puissante. Et vous allez voir dans les gameplays qui vont suivre en PVP qu'elle fait vraiment vraiment très mal. D'ailleurs je pense que cette arme a tout son intérêt en PVP. En PvE je pense beaucoup moins mais en PVP vous allez voir qu'elle est vraiment très efficace. La colonne spéciale donc avec le rechargement manuel, cette arme est efficace à très longue portée. Bon voilà c'est pas mal, ça améliore un petit peu la portée. Je pense que le mieux c'est canon renforcé, portée augmentée, stabilité réduite. On peut voir que sur l'arme la stabilité est vraiment très importante. Voilà ça la réduit un petit peu mais c'est pas méchant. Et la dernière saisie éclair, la prise en main de cette arme est incroyablement rapide. Au niveau tout simplement des performances de l'arme, vous voyez la cadence qui est super élevée. La stabilité, la recharge également, franchement elle a des stats qui sont vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment très efficace, elle bouge pas. C'est vraiment une arme incroyable. Et je voulais vous montrer également les deux ornements qu'on pourra également looter pour cette arme. Donc il y a le premier qui s'appelle Meurtre de déchu. Voilà qui est assez joli. Et le deuxième Meurtre à l'épreuve également. Mais je préfère quand même le skin de base blanc et bleu. Je le trouve c'est vraiment le plus joli pour ma part, c'est vraiment celui que je préfère. Donc allez c'est parti, on va examiner le gameplay. Donc d'un de mes comptes qui s'appelle Diable, qui est vraiment un très bon joueur. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne qui est dans la description de la vidéo. Il m'a fait un petit gameplay en carnage. Et en plus franchement il a du mérite parce qu'il est rentré dans une partie qui était en cours. Il a réussi à la gagner. Et en plus dans cette partie il y avait des tricheurs qui devaient sûrement faire des défis. Ils étaient deux ou trois des fois. Donc je vous mets pas le gameplay en entier, je vous mets vraiment les meilleures parties. Mais j'ai pu voir dans le gameplay des mecs qui étaient deux ou trois dans le couloir et qui attendaient comme ça. Donc voilà je pense qu'ils faisaient des défis. En tout cas vous allez voir franchement il fait très mal avec cette arme. Il s'est également fait tuer avec l'arme. Donc évidemment je vais vous mettre les passages également pour que vous voyez un petit peu à quelle vitesse on peut se faire tuer. Et voilà du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme. Et si vous avez eu la chance, oui ou non de la looter. Malheureusement moi j'ai pas eu de la chance. Enfin voilà j'espère en avoir vraiment plus d'armes en tout cas. Franchement cette arme je la trouve vraiment superbe en PVP. Elle fait vraiment très mal. Et donc voilà je vais faire vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos. Les potes prenez soin de vous. Tchuss ! Vous êtes en tête. Il reste cinq minutes. Munition lourde disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.